Bonjour, aujourd'hui je vous propose de faire des circonvolutions. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des successions de lignes circulaires qui se croisent et s'entrecroisent. En fin de compte, c'est pour vous faire découvrir le travail de Jordan Sajet, un street artist qui a commencé à dessiner à la craie sur les trottoirs ou le mobilier urbain, ensuite sur des vitres. Il se sert de la ville pour dessiner son art qui est éphémère et qui peut s'effacer. Maintenant qu'il est devenu connu et populaire, il réalise des œuvres qui sont utilisées par des grandes marques comme Peugeot ou la RATP. Je vous ai mis un lien à la fin de la description de la vidéo pour découvrir son site. Nous allons essayer de faire à sa manière. Il nous faudra pour cela une ou plusieurs pochettes plastiques bien lisses, un ciseau, un récipient assez large, de la peinture acrylique blanche, surtout pas de la gouache car ça glisse sur le plastique. A la limite, ça peut être de la peinture pour plafond ou mur et un rouleau. Tout d'abord, il vous faut protéger votre table. Ensuite, vous allez découper toutes les soudures de la pochette plastique. Vous allez obtenir deux parties. Vous versez la peinture dans votre récipient et vous trempez votre rouleau dedans. Vous passez ensuite le rouleau uniformément sur une des feuilles en plastique. Après, vous allez dessiner avec votre doigt dans la peinture fraîche des lignes courbes. Vous recommencerez ensuite sur une autre feuille, toujours avec le doigt sur la peinture fraîche. J'ai préparé d'autres feuilles que cette fois-ci j'ai laissées sécher. Je vais m'inspirer plus de l'artiste en glissant un modèle sous ma feuille. Et cette fois, je vais gratter la peinture sèche avec un morceau de carte de crédit découpée d'environ 1 cm de large. J'essaie de suivre par transparence le dessin de l'artiste. Je gratte la peinture avec mon morceau de plastique. Je m'aperçois que je fais des successions de 3 lignes courbes et que je vais toujours faire des courbes, souvent en sens opposé. Allez-y, lancez-vous, c'est rigolo ! N'hésitez pas à varier les graphismes. Là, j'ai essayé de faire une fleur et je remplis au fur et à mesure tous les pétales. Il ne doit rester d'espace non rempli. A la fin, je vais coller avec du ruban adhésif tous mes essais que j'ai fait sur ma fenêtre et ainsi créer une animation que l'on verra depuis la rue. Allez-y, faites comme moi et prenez en photo vos fenêtres. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !